Qu'est-ce que vous parlez de la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire ? Sur lequel on a une distribution qui se centre dans le visible autour de 0,55 microns et qui est caractérisée par une puissance énergétique qui, à l'extérieur de l'atmosphère, est de 1360 watts par mètre carré et qui, au niveau de la Terre, est considérée autour de 1000 watts par mètre carré. Alors cette puissance solaire, elle se répartit partout dans le monde, dans tous les territoires, tous les pays et sur la mer. Et en fait, vous avez une distribution qui est comprise entre 0,9 MWh par mètre carré et par an dans les pays du nord de l'Europe et qui peut aller à autour de 2 à 3 MWh par mètre carré et par an dans les zones les plus ensoleillées du monde. À Paris, par exemple, c'est autour de 1 MWh par mètre carré et par an, ce qui correspond en juillet à, journalièrement, autour de 5,5 kWh par mètre carré et par jour. Alors, comment se passe ce processus de conversion, de transformation d'énergie solaire en énergie électrique ? Eh bien, il se passe grâce à l'absorption des photons par la matière. Et dans la matière, ce qui va absorber les photons, ce sont des électrons qui constituent les liaisons chimiques. Et en fait, le photon transfère son énergie à un électron d'une liaison et cet électron va changer de niveau d'énergie. On dit qu'il est excité et il crée, à ce moment-là, il se crée une paire électron-trous. Et la particularité, c'est que l'électron, son énergie est déjà sous forme électrique. En fait, pour revenir à l'équilibre, il va échanger son énergie et faire, la plupart du temps, de la chaleur. Mais, dans le cas de la photosynthèse, il passe par un intermédiaire qui est déjà un intermédiaire photovoltaïque grâce à la chlorophylle. Et ça lui permet ensuite de faire la photosynthèse. Et sur le plan du photovoltaïque, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver le moyen d'avoir l'énergie électrique par un circuit extérieur. Et c'est tout l'objet des cellules solaires, du développement des cellules solaires. Alors, les cellules solaires qui ont commencé à se développer en 1954 autour du silicium. Et très rapidement, dès 1958, les premiers satellites étaient équipés en énergie solaire photovoltaïque pour leur alimentation électrique. Alors, comment fonctionne une cellule solaire ? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un semi-conducteur de type N et un semi-conducteur de type P juxtaposés. Et ces semi-conducteurs, on appelle ça une homojonction, si c'est le même semi-conducteur, sont accolés l'un à l'autre. Et c'était du silicium. En fait, quand ils sont accolés, ce qui se produit, c'est qu'à l'interface entre ces deux zones N et P, se crée un champ électrique très fort. Or, un électron est chargé négativement et le trou, par opposition, est chargé positivement. Donc, dès que l'électron se trouve dans le champ électrique, il va subir une force qui va le déplacer en sens contraire du champ. Par contre, le trou va aller dans le sens du champ. Donc, on voit que, finalement, la jonction PN, la cellule solaire, permet de séparer les paires électrons-trous grâce à cet effet de champ et donc de récupérer de la puissance dans le circuit extérieur. Et là, vous avez un exemple de caractéristique dite courant tension qui montre la façon dont on peut récupérer cette puissance électrique. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs types de filières photovoltaïques. En particulier, toutes sont basées sur des jonctions PN. Il y a celles au silicium, ce qui est issu de plaquettes qui sont découpées. Et il y a aussi trois filières qui sont montrées ici, qui sont des filières couches minces. La première, c'est la filière au silicium amorphe, qui sont déposées sur verre, de quelques microns d'épaisseur. Et deux autres filières, celles au télérure de camium, le CDT, et celles dites au CIGS, qui est un allage de cuivre, d'indium, de gallium et de sélénium. Et l'intérêt de ces cellules solaires en couches minces, c'est que les rendements sont un peu moins élevés que le silicium en record. 25,6 pour le silicium et autour de 20% pour ces dernières cellules solaires en couches minces. Mais la capacité de production et les caractéristiques sont différentes. Alors voilà maintenant l'exemple des cellules solaires classiques au silicium polycrystallin. Et vous voyez les différentes étapes de fabrication de la cellule jusqu'à la grille de collecte et les abacs, disons, de rendement. Voici l'exemple, l'archétype de ce qu'on attend sur des cellules solaires en couches minces. C'est la possibilité de faire des très grandes surfaces. Et vous avez ici des cellules solaires en couches minces qui sont déposées directement par des technologies issues des écrans plats jusqu'à 5 mètres carrés de surface. Alors il existe aujourd'hui un nouveau type de cellules solaires à deux niveaux, qui sont les cellules solaires à base de composés moléculaires dites organiques, hybrides. Et la particularité, c'est qu'avec ces cellules solaires, on arrive directement à connecter pratiquement la molécule, comme c'était le cas pour la chlorophylle, et à extraire les électrons et les trous dans le circuit extérieur. Alors il y a trois catégories. Il y a les cellules solaires dites à colorants, qui ont été développées par leur inventeur Michael Gretzel. Il existe ce qu'on appelle les cellules solaires organiques, toutes organiques. Et il existe aujourd'hui un nouveau type qui vient d'apparaître et dont les rendements sont très élevés, qui sont des cellules à base de Perovskite hybride, dont les rendements atteignent 20%, mais qui restent encore, la stabilité reste à travailler. Alors la particularité de ce type de cellules, c'est d'être en fait multicolores. On a des processus différents et on peut avoir des cellules multicolores. Et dans ce cas, vous voyez là la matrice, une matrice d'oxyde de titane, sur laquelle on vient greffer des molécules de colorants. C'est ce qui leur donne cette couleur rouge, bleu, vert. Et c'est aussi très bien pour du souple, pour du flexible. Alors là, vous avez un point essentiel, c'est que toutes les cellules dont je vous ai parlé jusqu'à présent étaient avec des rendements, pour les meilleurs, autour de 25%. Et on montre théoriquement que le rendement limite est autour de 33% pour ce type de cellules qu'on dit à deux niveaux. Pourquoi ? Parce que les photons rouges ne sont pas absorbés, ils n'ont pas l'énergie nécessaire. Et les photons bleus qui sont dans l'UV ont trop d'énergie et seulement une petite fraction de cette énergie est récupérée. Le reste étant perdu thermiquement. Or, il se trouve que si on fait les calculs théoriques, normalement, le rendement de conversion pourrait aller jusqu'à 85%. Donc la question posée, c'est est-ce qu'on peut faire des systèmes pouvant aller au-delà de cette barrière des 30% ? Et en fait, il en existe dès aujourd'hui qui sont finalement de mettre des multijonctions. C'est-à-dire qu'on va, à chaque longueur d'onde, mettre une jonction qui est parfaitement adaptée aux photons, et puis les superposer, ce qui est façon que les photons qui traversent soient récupérés dans une autre. Et finalement, on peut avoir des doubles jonctions, des triples jonctions, dont le rendement peut aller théoriquement largement supérieur à 50%, voire plus. Alors concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, vous avez, pour les triples jonctions, une jonction qui prend du bleu, une autre qui prend le visible, et une autre qui prend l'infrarouge. Et pour faire ça, on superpose, vous voyez, une structure d'une trentaine de couches qui vont avoir des jonctions, c'est ces trois jonctions qui sont faites pour aller à des rendements élevés. Et le rendement vraiment maximum aujourd'hui obtenu est de 45% sous concentration, avec des triples jonctions. Alors, la question, c'est que vous voyez, vous avez 32 couches, ou une trentaine de couches, ça fait beaucoup, c'est compliqué. Est-ce qu'il existerait d'autres façons d'aller vers les hauts rendements ? Eh bien, il existe des concepts qui aujourd'hui sont explorés, et qui pourraient permettre de le faire. Le premier d'entre eux dont je voulais vous parler, c'est le concept de la conversion de photons. C'est-à-dire que le photovoltaïque, on fait de la photonique, et on convertit des photons bleus en photons visibles, ou des photons rouges en photons visibles, en utilisant des matériaux dont la propriété est finalement de faire monter l'électron à des niveaux supérieurs grâce à de multiples photons, ou au contraire, de les faire descendre avec réémission de photons, et ce, dans une cellule de très bonne qualité, comme le silicium, le CIGS et autres. Alors ici, vous avez un deuxième concept, qui est le concept dit à bande intermédiaire, et la particularité, c'est qu'on rajoute dans la bande interdite, on rajoute un niveau, et, eh bien, finalement, deux photons vont permettre, les photons infrarouges vont être absorbés, et vont pouvoir contribuer au photocourant, et vous voyez qu'on peut aller, en faisant les alentours de 50% de rendement avec cette structure. Et enfin, le dernier concept que je voulais vous montrer, c'est celui dit à porteur chaud. En fait, on va s'arranger pour que les électrons et les trous qui, au départ, sont absorbés avec la même énergie que le photon, et bien, avant qu'ils thermalisent, quelque part, on va essayer de les sortir dans le circuit extérieur, et ça, c'est un concept qui aussi permet d'aller à des rendements supérieurs à 50%. Alors, bien entendu, ces trois derniers concepts sont encore à l'état d'étude dans les laboratoires. Donc, la caractéristique, finalement, du domaine du photovoltaïque, c'est un développement accéléré de ce domaine, un foisonnement, une créativité et une innovation très grandes, et enfin, un foisonnement des recherches, je voudrais vous le montrer ici, en fait, c'est un peu les Jeux olympiques de toutes les filières du photovoltaïque, où vous voyez qu'il existe, ces dernières années en particulier, ont été particulièrement fécondes au niveau des développements et des rendements, et cela est lié aussi, d'une certaine mesure, au fait qu'il y a un grand développement industriel, qui, aujourd'hui, suscite et permet d'aller plus loin dans les recherches que ce qu'on faisait il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501